et bien salut j'en serai ici pour une toute première découverte sur f1 2017 sorti aujourd'hui et bien sûr avec Codemasters merci beaucoup pour ce jeu je remercie déjà Codemasters d'avance parce que je sens qu'on va s'amuser des heures et des heures sur ce beau jeu alors en début déjà on voit le trailer ça fait plaisir on va profiter de ce beau trailer on le connait déjà j'avais même mis cette bande annonce sur la chaîne mais déjà il est très très beau bien sûr donc je vous raconte vite fait le planning aujourd'hui donc il y aura cette découverte justement où on va un peu discuter les premiers moments de ce jeu d'ailleurs sur la webcam aujourd'hui simplement parce que comme ça on profite au maximum du jeu et je suis même pas sûr si cette année la carrière on va la faire bien sûr il y aura une carrière parce que vous avez déjà choisi une écurie mais ça on va en parler dans une autre vidéo qui est l'écurie on va prendre cette année enfin cette saison je sais même pas si on va prendre vraiment on va faire avec la webcam ou pas parce que c'est vrai que c'est surtout le jeu qui est intéressant à voir à voir d'ailleurs vous pouvez mettre dans les commentaires si vous voulez bien la webcam ou si vous pensez que pour f1 2017 on pourra le faire sans webcam mais en attendant maintenant on est là pour faire une découverte de ce beau jeu et c'est pour cette raison on va directement commencer maintenant donc on va bien sûr appuyer sur une touche on confirme le contrat de licence utilisateur final on accepte bien sûr on va régler ça un peu plus et puis la zone on va aussi alors maintenant création du pilote ça c'est intéressant maintenant vous voyez ici sur vos informations de pilote ces informations seront utilisées en mode carrière tout au long de f1 2017 alors c'est très important on va pas faire d'erreur aujourd'hui maintenant alors d'abord l'avatar donc il y a un large choix d'avatar je sais pas si c'est plus mais il me semble que c'est quand même beaucoup plus de choix alors celui là ça vous dit quelque chose c'est ce avatar là qu'on va choisir pour 2016 pour 2016 on va reprendre lui parce que j'ai bien aimé et puis ça nous rappelle un peu des beaux souvenirs qu'on a eu en 2016 avec f1 2016 alors maintenant le choix de casque mais on va prendre celui là je le trouve assez stylé ou alors entendre le rouge ouais ça fait limite plus beau en fait il faut pas se le mentir là ça fait limite plus beau donc on va rester sur ça et puis là on va rester sur un beau bleu voilà comme ça on est bon alors nationalité région alors bien sûr on veut un pilote français le numéro de pilote parce que depuis maintenant deux années on peut choisir comme aussi en vrai le chiffre qu'on veut bien sûr il n'y a pas tous les chiffres disponibles vu que les autres sont déjà prises donc vous savez quoi un chiffre marrant c'est 99 c'est marrant parce que en Suisse c'est le 99 et j'aime bien je sais pas pourquoi mais j'aime bien j'aime bien que les Suisses disent 99 et du coup je trouve ça marrant alors Julien Live Gaming bien évidemment comme d'habitude on ne change pas de nom on va faire LGF pourquoi LGFR normalement mais bon LGF ça suffit déjà on est pas mal ok là on est bon et maintenant bienvenue dans Formula 1 ça ça fait plaisir ça m'a manqué alors on va faire vite fait le menu principal et puis on va même vite fait aussi faire une première course bien sûr pas long mais par contre juste histoire de découvrir donc avant je voulais parler du programme je vais le faire vite fait maintenant et aujourd'hui il y aura encore une deuxième vidéo ça sera certainement Monaco by Night Monaco de nuit parce que ça c'est quand même un circuit qu'on attend tous et qu'on attend tous de voir aussi et puis à partir de demain il y aura éventuellement déjà la carrière mais ça je vous tiens dans le courant alors il y a donc le mode carrière justement le mode grand prix donc participer à un week-end de course ou créer votre propre grand prix il y a le multijoueur bien évidemment qu'on va aussi tenter peut-être pas ce week-end ensuite il y a le contrôle à montre l'épreuve donc là il y a différentes épreuves je crois aussi avec les classiques donc avec les voitures classiques ensuite il y aura les championnats et c'est plusieurs disciplines pour gagner de l'expérience donc ça cette année ça a l'air assez important ce que j'ai pu comprendre vous le voyez déjà il y a épreuves rétro donc là c'est les classiques il y en a 20 et puis 20 épreuves aussi sur du championnat vous le voyez ici et puis ensuite vous le voyez il y a les différents de circuits beaucoup qui sont encore bloqués parce qu'on a un système de points aussi cette année et puis vous le voyez par exemple là nécessaire 3 donc là 3 points sont nécessaires pour l'instant logiquement on en a 0 mais par contre on en a déjà 6 de débloqués par contre les rétros on n'a encore aucune déverrouillés on a fait déjà le tour je trouve que c'est très complet cette année et puis on va se faire une petite course pour l'instant avec une F1 moderne donc si j'ai le temps il y aura même encore 2 vidéos aujourd'hui une justement Monaco by night et puis éventuellement une petite course avec les classiques avec les voitures rétro si on a le temps bah écoutez pour visiter un peu on va prendre Louis Hamilton écoutez je pense que c'est classique et je peux déjà vous dire que ça sera pas cette écurie qu'on va prendre pour la carrière et puis qu'est-ce qu'on se fait on se fait éventuellement un petit circuit court parce que bah ça aussi c'est assez intéressant c'est une nouveauté cette année c'est les circuits courts donc voilà on est lancé maintenant pour le premier grand prix enfin pour une première course c'est pas un grand prix complet mais pour la première course de F1 2017 l'échec se joue à quelques fractions de secondes où la victoire est talonnée de très près par la défaite c'est ici que s'écrit l'histoire et nous sommes sur le point d'en écrire de nouvelles pages le départ est imminent par contre il parle pas très très fort ça on va encore le régler pour le mode carrière donc pour l'instant on est deuxième ok ça c'est déjà l'information qu'il me fallait tout le reste on s'en fout donc devant nous il y a Vettel donc bien sûr d'accord en fait je viens de comprendre qu'il parle de la manette c'est pour ça que ça parle pas très fort c'est pour ça qu'on l'entend pas très bien donc ça je vais le régler vite fait voilà donc là normalement il devrait plus parler sur la manette de base parce que c'est réglé de base visiblement qu'il parle de la manette bon c'est sympa mais par contre c'est vrai qu'en vidéo c'est pas forcément le mieux ok par contre c'est pas beaucoup plus fort mais maintenant c'est parti oula Vettel a un très très bon départ par contre nous même on a eu un départ moyen il y a déjà Bottas juste là attention maintenant voilà le premier virage s'est passé par contre il y a juste Bottas ici on va pas prendre le risque attention par contre maintenant je suis pas forcément j'ai mal pris la trajectoire parce que j'avais peur avec Bottas donc du coup maintenant il est passé devant par contre Vettel qu'est-ce qui lui arrive il a changé de moteur il a il a mis le moteur Mercedes ou quoi alors par contre je connais absolument pas ce circuit c'est pour ça que j'ai mis aussi la trajectoire idéale parce que disons comme dit c'est le circuit de Bahrein mais par contre un peu modifié parce que c'est le circuit court je sais pas exactement combien de circuits il y a de cours par contre il y en a quelques-uns ça je le sais et puis après ce qu'il faut savoir c'est que ces circuits là ils existent vraiment voilà ils existent vraiment mais par contre normalement dans la vraie Formule 1 ils utilisent les grands circuits mais par contre pour les différents courses qu'il y a ils existent vraiment voilà on peut le voir de temps en temps aussi quand c'est barré en fait durant l'écran de prix de Formule 1 voilà par exemple là on voit que normalement on continue tout droit ici sur le vrai circuit de Bahrein en F1 par contre ce qu'on peut dire pour l'instant bon les premiers mètres quoi on peut pas dire grand chose mais par contre niveau conduite j'aime beaucoup et puis pour l'instant l'IA me semble très très bien par contre là j'ai j'ai fait des conneries l'IA me semble très très bien mais par contre ce qui me semble chaud c'est que Vettel il est vachement fort mais ça ça va être de notre avantage éventuellement vous allez voir ce que vous allez voir voilà vous allez voir quand on va commencer le mot de carrière vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs pour ceux qui connaissent déjà le résultat ah bah on vient de faire le meilleur temps en course mais par contre on arrive quand même pas à rattraper Vettel ceux qui connaissent déjà les résultats du sondage de toute façon vous le savez déjà mais voilà ok maintenant on va quand même essayer de rattraper encore Vettel même ça me semble assez chaud là parce qu'il est encore à une seconde donc on peut pas utiliser le DRS pour l'instant même si le DRS est activé pour ce tour je pense qu'on l'aurait eu s'il y aura encore un peu plus de tours mais là je pense qu'en 3 tours ça va être chaud par contre ce virage je le prends à chaque fois un peu bizarrement c'est tendu c'est tendu mais il faut dire qu'on n'avait pas fait d'essais libres ni des qualifications bien sûr durant le mot de carrière il y aura de nouveau des week-ends complets ça veut dire que le ventredi il y aura les essais libres samedi les qualifications complètes bien évidemment et puis on a le DRS et dimanche la course donc on a commencé deuxième on a terminé deuxième c'était moyen on aurait pu faire mieux mais c'est vrai que Vettel il a vachement bien géré le coup c'est très clair bon je pense qu'on a fait à peu près le tour on a fait notre première course on a visité ah Arrivabene Mauriz Arrivabene le mec je l'apprécie beaucoup mais pas autant que Toto Wolf il faut le dire parce que Toto Wolf c'est un mec très gentil je sais pas comment ça se présente en France mais par contre vu que il parle allemand logiquement vu que je regarde la télé allemande il donne toujours des interviews en allemand et il est très très sympa Toto Wolf pour ceux qui savent pas qui c'est c'est le c'est le patron de de l'écurie Mercedes c'est pas le grand chef disons c'est Dietrich le grand chef mais voilà vous savez ce que je veux dire de toute façon ok ça aussi c'est très beau en plus ce que j'ai pu voir il y a un mécano de de chez Ferrari qui monte aussi du coup enfin de l'équipe gagnante donc ça c'est très très bien par contre les gars qui parlent c'est pas assez fort les commentateurs ça il faut encore régler mais en toute façon ça on va le faire par la suite ok est-ce qu'on a fait le tour oui je pense que oui on a même sur le podium ok d'accord on a même obtenu une première trophée ça fait plaisir aussi on prend bien sûr et puis on va se retrouver cet après-midi je ne sais pas encore exactement quelle heure je ne sais pas s'il y aura encore une ou deux vidéos ça dépend aussi ce qu'on va faire de la bêta de Call of Duty World War 2 parce que là ce week-end en toute façon il y aura pas mal de vidéos je pense parce que bah justement il y a ces deux fameux jeux qu'on attend depuis longtemps qui sont sortis enfin une juste la bêta mais par contre voilà sur ce pour ceux qui ne veulent pas attendre ils peuvent déjà regarder disons la bêta de Call of il y a des vidéos là-dessus il y a surtout le let's play sur Uncharted ça je vous le conseille beaucoup et puis sinon si vous êtes un peu patient il y aura donc cet après-midi certainement une deuxième ou même encore une troisième vidéo sur F1 2017 et demain je pense qu'on va déjà continuer la carrière ou alors une autre vidéo mais je pense que demain on va directement commencer avec la carrière donc sur ce salut Jean et à très très bientôt pour la suite de nos aventures Sous-titrage ST' 501